Mesdames et messieurs les députés, les sénateurs, messieurs les officiers généraux, messieurs les directeurs, messieurs les professeurs, chers étudiants, mesdames et messieurs. C'est avec grand plaisir et une égale satisfaction qu'il me revient aujourd'hui, en tant que président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d'installer la chaire « Grands enjeux stratégiques contemporains » de Paris 1 et d'inaugurer ses travaux. Permettez-moi tout d'abord de saluer les nombreuses personnalités qui nous honorent de leur présence en cette fin de journée et témoigne ainsi de leur soutien et de leur intérêt pour cette initiative. En cette occasion, je voudrais aussi publiquement adresser mes très vifs remerciements aux représentants de la Fondation Saint-Cyr et des cinq entreprises partenaires, Airbus, Astrium, CEA, MBDA, Thales, sans le concours desquels la création de la chaire n'aurait pas été possible. Cette collaboration fructueuse entre Paris 1 et les entreprises que je viens de citer va dans le sens d'un resserrement que j'encourage des liens entre l'université et les milieux industriels ou professionnels de la défense. Elle s'établit dans le respect des identités et des missions de chacun et de l'absolue indépendance, tant pour leur contenu que pour leur conduite, des activités académiques ainsi financées. Approuvée par le Conseil scientifique de Paris 1 et son Conseil d'administration, la chaire est d'ailleurs dotée d'un Conseil scientifique prestigieux qui, outre des représentants du corps enseignant de Paris 1, comporte des experts appartenant à d'autres établissements réputés. J'exprime ensuite toute ma gratitude à Sir Laurence Friedman, professeur au King's College de Londres, qui a bien voulu accepter de prononcer la première leçon de cette nouvelle chaire. L'université Panthéon-Sorbonne est à la fois très heureuse d'accueillir Sir Friedman, dont les interventions à Paris ne sont pas si fréquentes, et de son parrainage intellectuel. Sa réputation, comme la renommée des autres professeurs invités cette année, Béatrice Heuser, Pierre Hasner, John Craig, Pat Chidoux, sont pour nous des gages précieux de réussite. Je me réjouis enfin d'observer qu'une assistante nombreuse a répondu, malgré l'appui, à l'appel, confirmant ainsi, dans cette période de profond renouvellement de la donne internationale et de bouleversement de tous les grands paramètres, une attente. Il y a un vrai besoin et une utilité à nourrir les réflexions et le débat pour décrypter et mieux comprendre les enjeux stratégiques de demain. C'est pourquoi Paris 1, notamment avec la création de cette nouvelle chaire, entend pleinement réinscrire les problématiques géopolitiques et de défense dans ses programmes d'études, de recherches et d'échanges universitaires. La spécificité de notre université, où s'enseignent le droit, les sciences politiques, l'histoire, la géographie, la philosophie, l'économie et la gestion, la prédispose en effet plus que d'autres pour une telle entreprise. Les objectifs de la chaire Grand Enjeu Stratégique Contemporain sont d'y contribuer par l'enseignement, le financement de travaux de recherche et par le développement dans son domaine de spécialité, de relations avec les grandes universités étrangères, en particulier avec les universités des pays dits émergents. Nous souhaitons en effet ouvrir très largement nos futures coopérations, notamment en direction des universités des pays du Sud. La chaire, dont M. Louis Gauthier fut au départ l'artisan et qu'il dirige à présent, prend donc place dans un projet pluridisciplinaire d'enseignement et de recherche plus vaste qui la rattache à l'Institut des études sur la guerre et la paix créé au sein de notre université l'année dernière à l'initiative de M. Hervé Drévillon. Les activités d'enseignement et de recherche de la chaire s'insèrent naturellement dans les programmes destinés aux étudiants de licence et de master de l'Université Paris 1, mais elles s'adressent aussi à des auditeurs extérieurs, notamment en provenance d'autres établissements d'enseignement supérieur associés dans la communauté d'établissements ESAM aux études Sorbonne-Arts et Métiers ou d'organismes partenaires de notre université. Je pense en particulier aux formations adaptées que Paris 1 propose déjà au cadre de la DGA, au niveau du master, et envisage de proposer très bientôt au niveau du doctorat à des officiers ou des ingénieurs de l'armement en évolution professionnelle qui pourraient être intéressés. Avant de passer la parole à M. Louis Gauthier pour qu'il détaille le programme 2014 de la chaire et présente la conférence qui suivra, je voudrais enfin féliciter tous ceux et toutes celles qui, avec lui, dans les entreprises partenaires, à la Fondation Saint-Cyr, et dans cette université, se sont mobilisés pour rendre en quelques mois ce projet possible, viable dans la durée et très promoteur. À ce stade du projet, en tout cas, ils ont fait mentir l'aphorisme tantôt attribué à Yogi Berra et tantôt à Einstein, dans son chapitre 36 du livre « Strategy and History » qui vient de paraître chapitre consacré aux limites du choix rationnel. Laurence Friedman lui-même a un doute. « En théorie », écrivait donc Yogi Berra ou Einstein, « en théorie, il n'y a pas de différence entre théorie et pratique. En pratique, si. Pour notre satisfaction, mais c'est plus facile sur le terrain universitaire que sur les champs de bataille, dans le montage de ce projet, la théorie et la pratique ont bien marché du même pas et il faut s'en féliciter. » Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501